Musique Le Conseil des ministres adopte des projets de décret et une communication portant sur la problématique de la sécurité urbaine et proposant des mesures urgentes pour éliminer la criminalité. Musique Sortie d'une nouvelle promotion de l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle pour la construction et les travaux publics à l'Oakchott. Musique La stratégie sécuritaire récemment adoptée rentre en vigueur et les corps militaires et de sécurité se chargent de son application. Musique Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Je vous le disais en titre, le Conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui sous la présidence de M. Mohamed El-Sheikh El-Khazwani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté plusieurs projets de décret et une communication sur la problématique de la sécurité urbaine et a proposé des mesures urgentes pour éliminer la criminalité. Je vous le disais en titre, le Conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui. Je vous disais en titre, le Conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui. Je vous disais en titre, le Conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui. Je vous disais en titre, le Conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Au cours du traditionnel point de presse organisé par le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et de Relations avec le Parlement, M. Murtad El-Dahi, son nomologue de l'intérêt de la décentralisation, M. Mohamed Salmerzouk, ont commenté les travaux du Conseil des ministres. L'École d'enseignement technique et de formation professionnelle du bâtiment et des travaux publics à Nouakchott a abrité la cérémonie de remise des diplômes de la deuxième promotion de jeunes formés dans le cadre du partenariat entre l'école et la société Kindros Tazieste. Bokar Baylaba. La formation des jeunes est l'une des priorités de l'État pour répondre aux besoins du marché national et traiter le problème de l'emploi. Ainsi, la sortie de cette deuxième promotion constituée de 60 jeunes s'inscrit dans la droite ligne de cette stratégie. Les jeunes ont subi une formation théorique et pratique dans plusieurs domaines, mécanique automobile, électricité domestique, énergie renouvelable, entre autres. D'ailleurs, le secrétaire général du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, Abidi Salmerzouk Saad Bou, a indiqué que la formation professionnelle est un outil efficace pour lutter contre le sommage. C'est pour cela qu'elle a été inscrite dans le programme prioritaire du président de la République à travers une stratégie nationale et des programmes visant à promouvoir ce secteur et à accroître ses performances. Il a précisé que la meilleure adéquation de l'offre et de la demande de formation permettra aux entreprises de récriter des éléments pétris de compétences qui contribueront à appuyer la croissance économique. Autre intervention, c'est celle faite par le directeur de l'école d'enseignement technique et de la formation professionnelle de bâtiments et travaux publics de Nouakchott, Mohamedou Elhamahullah Elmaïouf, qui a indiqué que la formation professionnelle est la pierre angulaire pour le développement économique du pays, précisant que cette promotion répondra aux attentes des employeurs. Il a en outre mis en exergue l'efficacité du partenariat entre l'école et la société qu'une rostasiaste mauritanie. Justement, le vice-président et directeur général de Tasiaste mauritanie, Dave Hendricks, a souligné que la formation professionnelle est très importante pour entrer dans le marché du travail, appelant le secteur privé à soutenir ce domaine afin d'insuffler un dynamisme économique. Le représentant des élèves sortant s'est apaisanté sur la qualité de la formation dispensée, espérant que la promotion trouvera chaussure à son pied. Pour rappel, notre pays a déjà engagé des réformes en matière de formation professionnelle pour approcher les structures d'enseignement et les acteurs du secteur privé. Objectif, faire davantage correspondre les compétences développées par les diplômés et les compétences attendues sur le marché de l'emploi. La stratégie sécuritaire récemment adoptée pour sécuriser la capitale est entrée en vigueur et les corps militaires et de sécurité se chargent de l'application de cette stratégie dans les trois wilayahs de Nouakchott. Aminata Khan. Nouvelle approche sécuritaire mise en place par les autorités pour pallier aux actes de vandalisme et combattre le crime organisé dans la capitale nouakchottoise. C'est ainsi que dans la wilayah de Nouakchott Ouest, l'une des plus grandes de la capitale, les éléments de la sécurité nationale ont mis les bouchées doubles pour garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. Le wali de la wilayah de Nouakchott Ouest, Abdurrahman Woulal Hassan, à qui nous avons tendu notre micro, affirmait que des mesures strictes ont été mises sur pied pour combattre les malfaiteurs. Dans le même ordre d'idées, le wali a appelé les citoyens à collaborer avec les autorités pour faciliter la mission des éléments de la sécurité nationale. S'agissant des informations relayées sur les réseaux sociaux, le wali a appelé à la vigilance et à la retenue. Nous avons également tendu le micro à deux citoyens. L'un boutiquier Mohamed Mokhtar Oulsid Ahmed a indiqué que sa boutique 6 dans l'un des quartiers que compte la wilayah de Nouakchott Ouest a été vandalisée quatre fois de suite pendant le couvre-feu et que la somme de 150 000 MRU lui a été dérobée. Idem pour Ahmed Woulouba, gérant d'une boulangerie, qui a indiqué qu'il arrive même que des jeunes entrent dans sa boutique pour l'intimider le matin. Il poursuit en indiquant que les policiers doivent redoubler de vigilance. Les services du réseau administratif de commandement, RAC, du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation ont fait état de précipitations sur plusieurs endroits du territoire au cours des dernières 24 heures. Voici le relevé. Sous-titrage ST' 501 La commune de Tavrarzen a commémoré aujourd'hui la Journée mondiale des océans en coopération avec le Conseil supérieur des océans. Les festivités commémoratives ont compris la projection documentaire sur les côtes et les pêcheries de notre pays et les moyens de préserver l'environnement marin. Aminam Tahril L'océan, vie et moyens de subsistance Voici le thème sous lequel a été célébrée aujourd'hui la Journée mondiale des océans dans la commune de Tavrarzen. Le maire de la commune, M. Talboul Mahjoub, a affirmé à l'occasion que les océans, qui représentent plus de 70% de la superficie de la planète, constituent l'une des ressources les plus importantes pour l'humanité et pour les autres espèces. Une source de richesse qu'il faut, plus que jamais, préserver afin de garantir la viabilité des richesses maritimes dans une ère de changement climatique multiple. La mobilisation et la sensibilisation au rôle que jouent les océans dans la vie des hommes en particulier et de toutes les créatures en général est l'objectif de cette activité. Le président du Conseil des océans a, de son côté, insisté sur l'importance de mettre en place un système de bonne gouvernance pour les océans et un nouvel équilibre ancré dans l'entendement populaire afin d'inciter les concernés à contribuer à la protection des océans et à pérenniser ses ressources. Le lien qu'il faut construire avec l'océan, dit Mohamed Mohmoud Ouldahi, doit être global, innové et illustré avec des leçons tirées des expériences du passé. La commémoration de la Journée mondiale des océans était l'occasion d'exposer des courts-métrages et des documentaires portant sur les côtes et plages mauritaniennes et les richesses et variétés s'y trouvant, ainsi que les voies et moyens de les préserver. A la fin de la journée commémorative, des livrets maritimes ont été distribués au profit des maires des communes se trouvant au bord de la mer. L'actualité relative au Covid-19 a marqué ces dernières 24 heures, selon les statistiques du ministère de la Santé, par l'enregistrement de 28 nouveaux cas, 55 nouvelles guérisons. Ce résultat apporte le cumul à 19 923 cas confirmés, dont 18 946 guérisons et 470 décès. Direction la Wila du Guidi Maka, où le Wali a effectué une visite d'inspection et d'information à certains tronçons routiers en cours de construction ou de réhabilitation pour s'assurer de leur opérationnalité avant la saison de l'hivernage. Najeej Akhani. Le Wali du Guidi Maka a effectué une visite d'information en compagnie du directeur général de l'établissement des travaux de l'entretien routier, M. Ahmed Doutijani Tcham. D'importantes interventions menées dans le domaine de l'entretien des routes et des ponts qui s'inscrivent dans le cadre du programme prioritaire du président de la République ont bénéficié à la wilaya du Guidi Maka. Cette visite a pour but de s'informer sur le terrain du déroulement des travaux des équipes de l'établissement des travaux de l'entretien routier au niveau de Célibabi et plus précisément sur l'axe routier de Célibabi Rabou et celui de Célibabi Mbote. Les travaux réalisés concernent la réhabilitation, le renforcement des routes, de certains ponts et d'eau-sol qui ont été endommagés par les inondations pluviales. Cette visite entre dans le cadre de la volonté de s'inquiérir de l'état d'avancement des travaux sur ces axes, avec comme ambition d'accélérer leur achèvement avant la saison des pluies. Le Wali du Guidi Maka, M. Tcham, a précisé que ces travaux ont démarré après la visite du ministre de l'Équipement et des Transports. Le Wali a également mis l'accent sur l'importance de ces travaux qui seront achevés avant la saison des pluies. Il a souligné qu'ainsi faisant, la sécurité des routes et des ponts sera assurée. Le Wali a déclaré que ces travaux illustrent sur le terrain la priorité accordée par le président de la République aux infrastructures de base, dont le réseau routier et les ponts. L'établissement des travaux de l'entretien routier effectue des interventions sur les axes routiers en ce qui concerne les wilayas de l'intérieur. Ces interventions entrent dans le cadre d'un programme contractuel avec le gouvernement qui a pour but d'entretenir et de réhabiliter les ressources routiers. De son côté, le directeur général de l'établissement des travaux de l'entretien routier, M. Ahmed Dutijian Etcham, a déclaré qu'ils ont de nombreuses équipes sur l'ensemble du territoire national et plus particulièrement au niveau de la wilayah du Gudimara. Il a indiqué que ces équipes sont chargées de la construction de murs de protection. Il a ajouté que ces travaux seront achevés avant la saison de pluie. L'établissement des travaux de l'entretien routier effectuée au niveau des wilayas du Gudimara et du Gorgol des interventions techniques pour réhabiliter et renforcer les ponts, ce qui entre dans le cadre des efforts fournis par l'État dans ce domaine pour améliorer les réseaux routiers nationaux. Au Gorgol, les enfants de la localité de Nyeriwalo, relevant de la commune de Kaïdi, peuvent désormais faire leurs études à proximité de leurs parents. Cela est possible grâce à la construction d'une nouvelle école dans cette localité, dans le cadre d'une coopération entre notre pays et le Japon. Retour à Bokarbaïla. Ambiance de fête à Wolum-Neriwalo, village situé dans la commune de Nyeriwalo, dans la Moukata de Kaïdi. Et pour cause, le village dispose d'un établissement scolaire Flamba 9 grâce à la coopération japonaise. L'établissement dispose de plusieurs salles de classe, des installations pour le personnel administratif et enseignant, ainsi que d'autres commodités comme les toilettes. En d'autres termes, il s'agit d'améliorer l'environnement d'apprentissage et de travail au sein de l'école. La commune a pris des engagements fermes et des mesures de nature à assurer la continuité sans dysfonctionnement de l'école. Premièrement, la commune, en collaboration avec les autorités en charge de l'éducation, veillera à ce que l'établissement soit doté en permanence d'un effectif suffisant de personnel enseignable. Deuxièmement, la commune inscrira dans son budget de chaque année les ressources nécessaires à l'entretien et aux réparations des constructions, à l'entretien, au renouvellement et au renforcement des équipements. Troisièmement, l'association des parents d'élèves, grâce aux cotisations de ses membres, participera à la prise en charge des coûts des opérations. De son côté, l'ambassadeur du Japon, son Excellence, M. Ehara Norio, a loué l'exemplarité de la coopération entre les deux pays, souhaitant que les élèves puissent étudier avec ardeur dans cette école. Un d'autres termes, un établissement qui contribuera à améliorer considérablement le niveau pédagogique dans la commune de Nerewalo. A rappeler que le gouvernement du Japon appuie depuis longtemps les efforts de la Mauritanie dans le secteur de l'éducation, c'est la base de l'idée que l'éducation et la formation des ressources humaines sont essentielles pour le développement. À Nouadibou, la deuxième phase de la campagne de sensibilisation des écoliers sur les méfaits de la drogue a débuté hier soir. La campagne organisée par la Fédération des associations des parents d'élèves comporte la présentation de sketchs et de conférences sur la gravité des drogues et des substances psychotropes. Al-Haj Abdelhaidine. Mais dans la mer pour protéger la génération des démens est le thème de cette campagne de sensibilisation organisée à Nouadibou sur les effets néfastes de la drogue sur la sécurité de la société. Les activités de sensibilisation comprennent des spectacles et des sketchs joués par des lycéens et collégiens tendant à conscientiser le public sur les risques liés à la consommation de psychotropes et de drogues, particulièrement dans le milieu scolaire. Ces lycéens et collégiens, participant à cette journée de sensibilisation, s'accordent tous sur les dangers sanitaires et sécuritaires des stipéfiants et ils promettent de sensibiliser leurs amis sur ce phénomène dangereux. A cette occasion, la présidente de la Fédération régionale des associations des parents d'élèves et d'étudiants au niveau de la wilayah de Dakhlet Nouadibou, Mme Dédem Tizidbi, a déclaré que cette journée de sensibilisation sur les dangers des stipéfiants n'aura pas de résultats positifs sans l'adhésion de tous aux efforts de conscientisation pour venir à bout de ce fléau dangereux qui pourrait déterruire l'avenir des générations. La journée a été marquée également par la présentation d'une conférence sur les effets néfastes des drogues sur le plan social et sécuritaire. Les différents intervenants ont tour à tour insisté sur l'importance de sensibilisation et la conjugaison des efforts pour indiquer les phénomènes en question. A marge de cette activité de sensibilisation, une exposition a été organisée comprenant des pancartes portant des avertissements sur l'isage des drogues. Retour à l'est du pays, plus précisément la ville de Kifa, où le projet d'appui à la décentralisation et au développement des villes intermédiaires productives Moudoun a organisé une journée de concertation sur l'environnement. L'objectif est de développer un mécanisme pour garantir une propreté durable de la ville. Toujours Al-Hajat Al-Aïdine. Cette journée de concertation sur l'impact environnemental et social du projet de gestion des déchets solides dans la commune de Kifa a regroupé les acteurs locaux dans le domaine de l'assainissement. La journée vise à mettre en place un mécanisme garantissant un environnement propre et salubre. Le mécanisme qui est l'objet de cette rencontre de réflexion tend à rendre la ville de Kifa plus propre et de manière pérenne. Au cours de cette rencontre, le hakim de la moukata'a de Kifa, Moussi Al-Khalifa ou Al-Sidi Ali, a indiqué que l'opération de l'assainissement de la ville, qui fait partie du projet Moudoun, représente une priorité gouvernementale et va bénéficier d'une attention particulière au niveau de la moukata'a. Le projet Moudoun a mis en place, à travers sa composante propriété, un dépôt d'ordures réunissant les normes environnementales récuses. Le responsable du projet Moudoun, M. Mohamed Baboul Abdellaï, a précisé que le dépôt d'ordures se trouve sur une surface clôturée de grillages. Le dépôt, ajoute-t-il, est doté aussi de moyens de surveillance pour contrôler les véhicules qui y accèdent. Il est à rappeler que le projet Moudoun a pour but d'appuyer le développement local à travers l'exploitation optimale de ressources et de réhabiliter les infrastructures afin qu'elles soient compatibles avec les évolutions multidimensionnelles enregistrées dans les villes productives et moyennes. Akifa, toujours l'Union pour la République UPR, a organisé aujourd'hui un atelier de sensibilisation sous le thème « Renforcer l'unité nationale et éliminer tous les vestiges de l'esclavage ». Dans un discours prononcé à l'occasion, le président de l'UPR, M. Sidi Mohamed Oltal Bammar, a attiré l'attention sur le fait que l'UPR s'attelle à stimuler la culture de l'unité nationale en vue d'entrevoir des perspectives politiques et économiques prometteuses. Au cours de la réunion, les participants ont salué l'approche adoptée par le parti qui soulève certains problèmes nationaux majeurs et œuvrent pour trouver des solutions aux problèmes qui se posent. « Renforcer l'unité nationale et œuvrent pour trouver des solutions aux besoins de l'unité nationale et œuvrent pour trouver des solutions aux besoins de l'unité nationale. Voici à présent, Mesdames et Messieurs, le rappel des titres. Le Conseil des ministres adopte des projets de décret et une communication portant sur la problématique de la sécurité urbaine et proposant des mesures urgentes pour éliminer la criminalité. Sortie d'une nouvelle promotion de l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle pour la construction et les travaux publics à Longchott. La stratégie sécuritaire récemment adoptée rentre en vigueur et les corps militaires et de sécurité se chargent de son application. C'est la fin de ce journal, Mesdames et Messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de fidélité. Je vous souhaite une excellente suite au programme sur le Mauritania. Je vous souhaite une excellente suite au programme sur le Mauritania.